Salut c'est Jessica, votre coach de fitness. Aujourd'hui on fait de l'aérobic, brûler un max de calories en 15 minutes. Vous avez 15 minutes où vous allez faire du sport avec moi et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. A vos muscles, à votre coeur et vous allez éliminer la graisse. Alors, si vous voulez être en bonne santé, éliminer la graisse efficacement, je vous conseille de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Si vous nous suivez, que vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, ça va vous servir, ça va vous aider dans votre démarche de perte de poids santé. Donc il faut aller dans la description de cette vidéo et puis vous cliquez sur mes 10 conseils, vous cliquez dessus, vous allez les recevoir. Aujourd'hui il fait, wow, soleil. Donc 15 minutes, je vais mettre le chrono, je vous invite à me suivre, vous allez voir, ça va être progressif au niveau de l'intensité. On va y aller petit à petit. Je vous proposerai des options avec et sans saut, vous n'êtes pas obligés de faire des sauts, de sauter, d'avoir des impacts. Donc vous êtes tous les bienvenus. Let's go, c'est parti, on y va. Je mets le chrono. Hop, allez petit chrono. Attention, vous êtes prêts ? Allez, hop. Ah, je ne vous ai pas dit, j'espère que vous avez enfilé vos baskets. Ah oui, parce que là, c'est basket obligatoire pour faire sa session d'aérobic. Sinon, c'est quoi le risque ? Vous risquez de glisser en fait. Grandissez-vous, vous risquez de glisser, vous risquez d'avoir mal aux pieds, aux chevilles, aux genoux. Donc voilà, les chaussures, d'accord ? Des baskets. On écarte ses pieds, un peu plus encore. Voilà, largeur épaule, vous mettez les pointes de pied vers l'extérieur. Quand vous descendez comme ça les fesses dans le sol, vous poussez les genoux vers l'extérieur. Voilà, parce que sinon, on risque d'avoir les genoux qui vont vers l'avant et le bassin qui va vers l'avant. Donc les fesses vers le sol, les genoux vers l'extérieur et on est au top. Continuez ça, continuez ça. Moi, je suis là pour vous coacher. Pensez à bien rentrer le ventre et à vous grandir. J'espère que vous me voyez bien. Est-ce que vous me voyez bien ? Tiens, mettez-moi en commentaire si vous aimez ce petit décor de soleil. Bon, j'avoue, ma terrasse, elle n'est pas encore très aménagée, mais ça nous aurait tardé. Hop, on continue. En bas, en haut, en bas, en haut. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai un certain rythme, mais vous, vous mettez le rythme que vous voulez. Si vous voulez aller plus lentement, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller plus vite, il n'y a pas de souci non plus. L'idée, c'est de se sentir bien, de faire monter sa fréquence cardiaque progressivement. Donc, vous devez sentir de façon progressive que votre pouce accélère, que votre respiration s'accélère. D'accord ? Allez, venez. On va chercher ici, sur le côté. Et on amène ici le bras. Hop, en diago. Hop. Paf. C'est vrai que j'aurais pu mettre de la musique. La prochaine fois, on se fait un peu de musique. Ouais. La prochaine fois, on se fait un petit peu de musique sur un cours d'aérobic. Parce que là-dessus, on peut le faire. Ok. Hop. En attendant, vous aurez le doux son de ma voix. Et les deux bras. Et hop. Hop. Voilà. Faut se bouger. Alors, vous pouvez associer ce genre de séance à l'aérobic avec une séance de renforcement musculaire que vous trouvez sur la chaîne Move Your Feet. Vous pouvez faire aussi un HIIT juste après. Comme si ça vous servait de gros échauffement, on va dire. Amener le pied à la fesse. Voilà. Continuez les bras. Ou alors, vous pouvez vous faire uniquement cette séance. C'est très bien aussi. Ce sera toujours mieux que rien de toute façon. Allez, les bras en l'air. Et vous montez les genoux. C'est beaucoup mieux que de rien faire. Ne vous dites pas, oui, mais il n'y a que ça, ça ne sert à rien. Non. C'est très très bien d'en faire même 5 minutes. C'est une énorme différence. Se bouger 5 minutes et ne pas se bouger, c'est une énorme différence. Vous n'imaginez pas cette marche que ça représente entre la sédentarité totale et le fait d'avoir fait du sport 5 minutes, 10, 15 minutes. C'est beaucoup. Donc, ne minimisez jamais vos efforts. Hop. Ok. On va trottiner sur place. Donc, si vous pouvez faire de la vraie course, eh bien, faites de la vraie course. Et si vous ne pouvez pas trop faire de la vraie course, eh bien, vous faites de la fausse. Comme ça, on court presque. On court presque un peu. J'ai des petits, petits, petits cailloux qui me gênent. Hop. On court. Un petit peu au grand. Voilà. Moi, je vais le faire parce que je peux le faire. Mais vous, si vous ne pouvez pas, eh bien, vous continuez comme ça, montant les genoux et c'est ok. D'accord ? Allez, on court. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. J'ai des petits oiseaux à la maison qui font cuit-cuit. C'est super agréable. Oh là là. Ah ben, on est partis faire un footing ensemble. Vous voyez ? On y est. Vous ne voulez pas aller courir ? Eh bien, vous courez avec moi. Hop. Ah ben, comme ça, on est des partenaires d'entraînement. Allez, vous pouvez, si vous sentez que vous pouvez monter un peu plus les pieds, eh bien, allez-y. D'accord ? Surprenez-vous. Ok, on change. On va faire un grand pas. Un pas à droite. Un pas à gauche. Un pas à droite. Un pas à gauche. Yeah. C'est step touch. Step touch. Oh yeah. Cool. Cool. Encore. Step touch. Ouais. Super. Double step touch. Oh, double. Pour les doubler. Un. Deux. Un. J'espère que vous avez prévu assez de places à la maison. Ouais. Double step touch. Genou. Genou. On croise. Coup de genou. Ouais. Aerobique. Bien sûr. Avec un petit pas chassé au milieu. Petit pas chassé. Ouh la coordination. Allez, 80. J'aime tonic. Ouais. Ça vous fait rire parce que vous n'êtes pas toujours coordonnés. Mais c'est pas grave. Continuez comme ça, ça vous fait travailler les abdos en même temps. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas tout à fait coordonnés qu'il faut arrêter. Non. Mais c'est pas grave, vous continuez même si c'est pas tout à fait coordonné. Le but c'est de faire travailler les muscles, le cœur. Vous cramez toujours autant de gras même si vous n'êtes pas coordonnés. On s'en fout. Et go. Et hop. Tac. Le coude il touche le genou. Ça vous gêne. Le ventre il gêne. Bah c'est pas grave, on pourra bientôt toucher. Il va partir ce gras. Hop. Si vous êtes régulier, il n'y a pas de raison. Combien il faut en faire par semaine ? 3 à 4 fois. C'est bien 3 à 4 fois. Faut pas louper de séance. Même si c'est une courte séance. Même si elle est courte la séance. Comme je disais, 5-10 minutes, ça vaut toujours mieux que de rien faire. Ok. On s'arrête là. On fait les squats. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Ouais. Les fesses elles vont où ? On en veut plus ? Les fesses elles vont derrière. Comme si on allait s'asseoir. Bah pas vraiment sur une chaise. Parce qu'on se met pas comme ça pour s'asseoir sur une chaise. J'irais plutôt comme si on allait s'asseoir au toilette. Au toilette. Au toilette. Au toilette. Exactement. Hop. Hop. Et on va rester en bas. On reste petit en bas. Oh là c'est vilain ça. Oh c'est vilain ça. Encore. Des petits comme ça. Oh ça c'est pas sympa ça. On remonte. On court. Youhou. On court. On presque court. Comme vous voulez. Hop. Ah là là. Ça fait du bien. Allez venez vers moi là. Venez 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 que je vous vois. À quoi vous ressemblez vous ? Et coucou. Oui moi je vais vous laisser ma tête. On recule. Cool. Encore. Je vous ai pas bien vu. Faites voir. On ne s'en fait pas. On ne va pas se transmettre les comits comme ça. Ok. Ok. Essayons monter les genoux comme ça. Montez les genoux plus haut. Vous allez essayer de monter les genoux le plus haut possible. Donc au niveau de l'oreille à peu près. Au niveau de l'oreille. Allez. On y est presque. Alors aussi je mesure le fémur thoriquement. Il ne le va pas jusqu'à l'oreille. Je peux aller jusqu'à l'épaule. Encore plus haut. Rentrez le ventre. Mais même s'il y a du gras au ventre. Vous pouvez le rentrer. Parce que sous le gras du ventre. Il y a des abdos qui sont bien présents. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'abdos. Vous en avez. Sinon vous ne pourriez pas vous tenir droit. Ah. Alors vous en avez. On y va. Alors on se redresse. On rentre son ventre. Et on met les genoux derrière les oreilles. Ça reste accroché. Clac. Et hop. Hop. Ah. Super. On y va pour les kicks. Devant. Kick. 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 C'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Encore. Et kick. 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 Youhou. Ah ah. On change un peu. On fait un genou. Un kick. A tout moment si c'est trop cardio. Ne vous arrêtez pas. Allez pas vous asseoir en disant. Non mais c'est trop dur. Non vous faites comme ça. Vous ralentissez le rythme. Mais vous vous arrêtez pas. Si vous pouvez toujours être ici. Super. Continuez l'intensité. Mais moi je vous dis juste que. Si vous êtes fatigué. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes en train de progresser. Donc c'est pas le moment de lâcher. D'accord. Il faut continuer. C'est bien. Allez. Hop. Et encore. Hop. On donne tout ce qu'on peut. C'est celui qui s'est d'un fond qui a tout compris. Celui qui marche à l'économie. Bah il travaille vraiment que les autres. Ah bah oui. Soyez pas à l'économie. Quand vous faites votre sport. Lâchez-vous. Respirez bien. Et faites-vous plaisir. Voilà. Super. Dernière fois. On change de mouvement. On va faire taper sur le côté. On tape sur le côté. Et hop. Et on ramène le pied. Joins. Ouais. Vous avez dansé comme ça en discothèque. Nanana. Ouais. Il y avait bien eu des chansons qui faisaient ça. Trouvez-moi ces chansons. On dansait comme ça. Il y en avait. J'ai déjà vu ça. L'année 80. Moi j'ai l'année 80 là. J'étais trop petite pour m'en rappeler. Je suis jeune. Et encore. On va changer un petit peu. On va faire plus grand. On ramène. Plus grand. On ramène. Plus grand. On ramène. Grand. Vous voyez la jambe elle se plie. Mais on va loin. Et vous savez quoi ? On va essayer de descendre davantage sur la jambe pliée. En mettant plus les fesses vers l'arrière. Le pied toujours bien à plat. Le pied bien à plat. Les ados toujours serrés. La poitrine toujours ouverte. Les épaules toujours un petit peu vers l'arrière. Voilà. On ouvre. On va loin vers l'arrière. Vers l'arrière les fesses. Et encore. En bas. En bas. Très bien. Super. Vous avez vu ? C'est facile l'aérobic. Bah ouais. Tout le monde peut faire du sport. Tout le monde peut se transformer. Et vous aussi. Croyez en vous. Vous allez y arriver. Avec nous. C'est certain. Hop. Et trottiné sur place. Y'a plat. Vous vous sentez plus à l'aise que tout à l'heure. Au niveau du souffle. C'est normal. C'est normal. Vous vous êtes habitué. A l'effort qu'on est en train de faire. C'est chouette. Si vous vous sentez fatigué. C'est peut-être parce que vous manquez de régularité. Parce que c'est une reprise. Parce que vous avez démarré il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est normal. Vous verrez qu'au fur et à mesure du temps. De la régularité. Au fur et à mesure des semaines qui vont passer. Vous allez être de plus en plus à l'aise. Ça voudra dire que vous avez progressé. Allez montez les genoux. On essaye comme ça. Alors si c'est trop intense. Si c'est trop intense. Vous faites comme ça. Sinon vous pouvez aller un peu plus haut. Youhou. Et on relâche. On descend dessus. On descend. Tranquille. Tranquille. Après vous allez me dire. Ah non là. C'est trop dur. On refait les step touch. Comme ça. Alors les step touch. Vous pouvez faire aussi des. Pony. 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 Je sais ça. C'est un peu bizarre comme nom. Mais ils ont trouvé des noms un peu chelous. Quand ils ont fait. Quand ils ont fait de l'aérobic. Ils se sont dit. Tiens celui-là on va l'appeler Pony Pony. Ça n'a rien à voir avec le poney. Mais. On va l'appeler comme ça. Si ça saute trop le Pony Pony. Faites les grands pas ici. Ok. Encore. Et venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. Comment ça va ? C'est bien ce que vous faites. Soyez fiers de vous. Reculez. Hop. 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 Super. Restez là. On se met en diago. Écartez bien les pieds. Plus grand. Regardez mon pied derrière. Le salon il est levé. On est comme ça. On descend droit vers le sol. 1, 2, 3, on y va ensemble. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a toujours l'impression que ça va se finir. 14, 15. On va jusqu'à combien ? 18 ou 17 ou je ne sais plus. 19 et 20. Et on change de côté. Oh là là. Heureusement il n'y en a pas 50. Ce n'est pas évident ça. On y va. Si ça fait mal au genou, vous descendez moins bas. Vous faites plus petit. Si on a mal au genou, d'accord ? Au fur et à mesure du temps, votre corps il va s'adapter. Il va s'adapter à faire ce mouvement là que vous faites trop peu. Descendez un peu plus bas au fur et à mesure du temps. Si vous pouvez y aller, allez-y. D'accord ? N'hésitez pas à bien aussi jauger le poids du corps. Un petit peu plus sur les talons. Pour bien travailler le fessier de la jambe avant. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et 20, en trottin. Youhou ! Et en trottin. Et en trottin. Vous savez quoi les amis ? C'est bientôt terminé. Il ne reste plus qu'une minute et 15 secondes pour faire nos 15 minutes d'entraînement. Et vous pourrez être fiers de vous. On va faire des petits squats. Tout à l'heure, on les a fait de face. Maintenant, on va les faire de profil. De profil. Et hop ! Et au milieu. Squat. Salut ! Squat. Salut ! Hop ! Descendez les fesses. Descendez les fesses. En bas les fesses. Elles sont où les fesses ? En bas. Et on remonte. En bas les fesses. Ouais ! Et encore. Hop ! Hop ! Encore, encore. Plus que 4. Plus que 3. Plus que combien ? Combien ? Restez là. On fait petit kick comme ça. On travaille encore un petit peu la coordination. La danse. Vous êtes prêts pour la danse ? Hop ! Hop ! Plus que 30 secondes. Yeah ! Prends l'air. Et rentrez le ventre. Respirez. Restez bien droits. C'est bien ce que vous faites. 20 secondes comme ça. Et vous aurez fait votre séance d'aérobic. Encore. C'est bien ! Continuez ! Si ce n'est pas tout à fait ça, c'est là. Ce n'est pas grave. Encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini ! Bravo ! Bravo pour votre séance d'aérobic. Les amis, c'est super ! Vous déchirez. Soyez fiers de vous. Restez là. Buvez une gorgée d'eau. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait de l'eau. Ah, il faut de l'eau. Vous vous hydratez bien après la séance. Pendant, si on peut. Bon là, c'était assez bref. Et voilà, il faut bien s'hydrater après votre séance. Comme je vous ai dit, vous pouvez enchaîner sur autre chose si vous avez encore de l'énergie. Finir par un hit, par exemple. Par exemple, si vous voulez cramer du gras. On a plein de thèmes de cours de fitness sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus louper aucune vidéo. Rendez-vous sur une prochaine séance sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501